Bonjour, ici Jean-Pierre Gagné et c'est la suite justement de mes petites vidéos sur l'argent, sur les quatre astuces que je vous ai données justement pour l'argent. Merci pour vos commentaires, il y avait beaucoup de commentaires, ça fait toujours plaisir, beaucoup de messages aussi en privé que j'ai reçus. Donc, je vous ai dit cette fois-ci que j'allais vous montrer comment moi, ou vous expliquer un peu comment moi ça s'est passé dans ma vie justement, parce que je n'étais pas prédisposé à ça d'une certaine façon, j'avais des blocages, j'avais des résistances, j'avais des croyances qui me maintenaient à un niveau très bas, donc je vais vous expliquer un peu comment. Je vous ai parlé dans la première vidéo de la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, le besoin de base, les besoins de base qui sont avoir un toit, manger, s'habiller, la nourriture, vraiment les besoins de base. Une fois comblé, on tombait sur le deuxième niveau qui est la sécurité. Et la sécurité est reliée directement justement avec certains aspects de l'argent, parce que quand on manque d'argent justement, on est insécure. Et cette insécurité-là fait partie d'un déblocage et c'est pour ça qu'il faut guérir notre relation à l'argent, parce que cette insécurité-là ne vient pas directement de l'argent, elle vient d'un blocage antérieur justement dans l'enfance, et ce blocage-là d'insécurité dans l'enfance est projeté après, dans le futur, dans notre vie adulte, sous forme d'argent. Mais il n'est pas généré par justement le manque d'argent, il est généré par un manque justement de besoin de l'individu, une insécurité, un manque. Et là, il y a cette crainte-là qui traîne toute sa vie, jusqu'à temps qu'il le comprenne, de peur de manquer. Peur de manquer. Donc ces gens-là peuvent justement focusser, façon de parler, sur l'argent pour argent et non pas pour le vrai concept de l'argent, celui que j'essaie de vous expliquer, parce qu'il faut comprendre ce qu'est l'argent. Et si l'argent, tu as peur d'en manquer, eh bien tu ne la remettras pas en circulation, tu ne la feras pas grandir, tu vas l'accumuler par crainte, par peur de manquer. Et ça, c'est bien plus une maladie qu'autre chose. Ce n'est pas ça justement qu'on veut qu'il se passe, mais c'est ça qu'on veut régler de la même façon. Donc quand moi j'étais jeune, pour vous montrer un peu comment ça s'est passé, je viens de parents, mais deux, autant mon père que ma mère, étaient le premier de leur famille. Les deux étaient le premier, les plus âgés d'une grande famille. Donc ils ont dû, les deux, pour aider la famille à subvenir à leurs besoins de base, aller travailler dès l'âge de 12 ans. Donc les études, ça a été fini. Ils ont arrêté les études très jeunes pour aller travailler, pour ramener de l'argent à la maison, pas pour eux. Donc tout l'argent qu'ils recevaient, ils ont donné aux parents pour aider à élever justement les plus jeunes, puis à ce que la famille aille de quoi manger, se vêtir, tout ça. Donc je ne suis pas venu dans un milieu favorable justement à réussir au point de vue monétaire. À l'inverse, je suis venu dans un monde beaucoup plus dur, difficile, où l'argent c'était pour les autres. Nous autres, j'étais conditionné à ne pas l'avoir. Et j'ai grandi à Montréal dans ce qu'on appelle la Petite Italie. Et la Petite Italie, c'était vraiment des gens qui arrivaient de l'Italie. Il y avait toute meilleure économie, OK, pour pouvoir s'en venir ici au Canada. Donc il n'y avait pas le même, il y avait à peu près les mêmes salaires que mes parents en arrivant ici. Il n'y avait pas d'acquis. Mais après un certain nombre d'années, bien il y avait un triplex. Et nous, on était toujours à loyer. Fait que c'est sûr que quand on était jeunes, on voyait ça, puis c'était des Italiens. Je suis dans la Petite Italie, donc beaucoup d'Italiens. On se dit, ah bien c'est normal, la mafia. On tombe dans un jugement ou une conclusion en fonction de ce qu'on connaît. Puis mes collègues, mes copains, dont les parents avaient à peu près les mêmes salaires que les miens, quand ils ont eu leurs 18 ans, dans ces années-là, les autos pour les jeunes, c'était les Camaro. Ils s'achetaient une Camaro comptant. Attendez, là, ils avaient les mêmes salaires que nous. Puis ils arrivaient à 18 ans alors qu'ils touchaient l'argent qu'eux avaient mis de côté. Ils s'achetaient une Camaro. Alors que si je regarde la mentalité puis la réalité des Canadiens, nous, à l'inverse, puis après il y avait un deuxième triplex, puis il y avait un troisième triplex, puis ils restaient tout le temps dans le même loyer. Et là, comme j'ai grandi avec eux, eh bien j'ai appris d'eux. J'ai appris assez jeune d'eux parce que j'étais curieux. Puis la mafia n'était pas ma réponse numéro un nécessairement. Fait que je posais des questions puis je ne comprenais pas. Et c'est de là que j'ai appris de mettre de l'argent de côté pour eux. Moi, j'ai appris des Italiens, ça. J'ai l'appris très jeune, mais je n'en avais pas d'argent. Fait que je ne pouvais pas... Tu sais, quand même que tu mettrais 10 % de zéro, ça reste zéro. Tu sais, à ce moment-là, j'avais pas le... Ils me l'enseignaient, mais j'avais pas les ressources pour le faire parce que mes parents ne me donnaient pas d'argent non plus. Donc, j'ai commencé à livrer des commandes. J'ai commencé à chercher des petits et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté comme ça. Alors que mes copains qui, eux autres aussi, livraient les commandes ou des trucs, quand ils recevaient le paye, ils gaspillaient tout. Ils achetaient des bonbons, aller à un film, aller acheter un vêtement, des trucs comme ça. Alors que moi, j'en mettais de côté puis je me payais un petit peu, mais pas beaucoup, mais j'en mettais de côté parce que les Italiens m'ont enseigné ça. Ils m'ont enseigné ça très jeune. Puis après ça, je lui demandais, « Mais oui, mais t'es un triplex, pourquoi tu vas pas rester dedans? » Parce qu'ils génèrent pas assez encore. C'est un peu ce que je vous ai donné. Ils génèrent pas encore assez pour que je puisse me payer quelque chose à moi. Puis c'est pour ça qu'il y en avait un deuxième. Puis après ça, ils généraient suffisamment d'argent pour payer leur propre maison à eux sans qu'eux aillent à la payer. Mais ça s'est pas fait en 24 heures. Donc, il faut être patient avec ça. Fait que j'ai appris, moi, des Italiens un petit peu ce concept-là. Que quand j'ai commencé à travailler, j'ai dû travailler jeune, un peu comme mes parents. Moi, j'ai perdu mon père très jeune. J'avais 16 ans. J'étais encore aux études. Ma mère a dit, « J'ai pas les moyens de te garder aux études parce qu'on a perdu un revenu. » Puis c'était le revenu principal, justement celui de mon père. « Alors, tu vas travailler. » Ma mère m'a trouvé un emploi dès l'âge de 16 ans. « Tu vas travailler à l'extérieur. » Mais là, je l'avais le concept. Je l'avais théoriquement. Je l'avais pas tout à fait pratiquement. Et je m'étais donné un but, vraiment, assez jeune. Je me suis donné un but qu'à l'âge de 40 ans, je prenais ma retraite. À l'âge de 40 ans, moi, je voulais atteindre ce qu'on appelait le premier niveau de liberté financière. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de liberté financière. Le premier, c'est justement, c'est avoir suffisamment d'argent pour vivre adéquatement selon ton train de vie. Le deuxième niveau de liberté financière, c'est d'être capable de te payer du luxe à peu près partout. D'être capable de dire, si je veux ça. Puis le troisième niveau, parce qu'il existe un troisième niveau de liberté financière, c'est justement d'avoir tellement d'argent que peu importe ce que tu fais, t'en manqueras jamais. Je visais pas le troisième à ce moment-là. Je vivais le premier déjà pour être capable. Donc, j'ai appliqué ces concepts-là. J'ai mis certains montants de côté. J'arrivais avec des trucs qui m'ont donné comme ça quand je voulais changer d'auto, sauf ma première. Ma première, je l'ai payé à paiement comme ça, parce que j'avais mon petit budget. Et comme je l'ai payé assez rapidement avec les trucs un peu que je vous donnais, bien, j'ai continué à mettre de l'argent de côté. J'ai continué à mettre de l'argent comme si je payais mon auto, mais elle était payée. Donc, quand j'ai dû changer mon auto, bien, le montant que j'avais là faisait en sorte que je pouvais me payer une auto comptant. Et comme j'avais pas à faire de paiement parce que j'avais vidé ce compte-là et non pas mon 10%, bien, là, j'ai continué encore. Puis après ça, j'étais capable de m'acheter une plus belle auto parce qu'elle a duré plus longtemps. Elle était meilleure. J'ai pu m'acheter jusqu'à m'acheter, justement, mes autos cash. Et dernièrement, mes autos que je m'achète, je m'achète tout le temps parce que j'ai continué ce système-là. Mais ce système-là, par automatisation, ça fonctionne. Et là, j'arrivais à 40 ans et j'ai pris ma retraite. J'ai arrêté de travailler. J'ai tout arrêté d'une certaine façon. J'ai du revenu passif qui rentre, justement, qui fait que même si je travaille ou je ne travaille pas, ça arrive. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est assez pour être à 40 ans. Donc, j'ai failli mourir. Ça a duré deux mois, les vacances. Après deux mois, une fois que tu as fait un peu, tu t'ennuies, je m'emmerde. Puis je suis une personne qui aime livrer, qui aime apprendre, qui aime redonner. Donc, j'ai reparti une entreprise. J'ai parti ma clinique multidisciplinaire. Wow! Je n'aurais jamais eu les moyens avant de le faire. Mais là, parce que tout ça fonctionnait, j'ai parti ça. Puis là, j'allais conquérir le monde d'une certaine façon. Et ça n'a pas donné ce que je voulais. Je me suis rendu compte que je jouais à garderie avec des thérapeutes, des intervenants, justement, parce qu'on était plusieurs. Puis là, je dis non, ce n'est pas la vision que j'avais. Et comme je n'avais pas besoin des revenus de ça, parce que j'ai tout le temps ce côté-là qui travaille pour moi, eh bien, j'ai été capable de dire non. J'arrête tout ça. Je place tout le monde. Et quand j'ai placé mon dernier, celui qui travaillait pour moi parce que je m'étais engagé, quand il s'est trouvé une place ailleurs, là, j'ai vendu ça. J'ai mis ça de côté. J'ai dit, je passe ça. J'ai pris une deuxième retraite. Ça aussi, ça n'a pas duré longtemps parce que rien faire pour moi, ce n'est pas ça. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis en retraite. Mais pas parce que je fais rien, mais parce que je fais ce que j'aime. Et j'enseigne mes concepts aux gens. Concept de relations personnelles, concept de développement personnel, conseil au niveau santé. Ça, c'est tout le bagage que j'ai. Et c'en est un, celui-là, que souvent on me demande, Jean-Pierre, comment je peux me faire pour me sortir de tout ça au point de vue monétaire? Parce que j'aimerais ça faire ce que j'aime, mais je dois... Regarde, c'est pour ça que j'ai monté cette formation-là qui s'appelle guérir, comprendre et guérir ma relation à l'argent. Donc, j'ai monté une formation qui s'appelle exactement comme ça, où je vous donne ces trucs, où je vous montre comment la guérir, parce que c'est bien beau de dire je la guéris, mais il y a des trucs, il y a des astuces, il y a beaucoup d'exercices à faire au début, il y a beaucoup d'écriture à faire, c'est une façon de parler. Autrement dit, je vous amène non pas de les solutions, mais à la comprendre. Parce que ce que t'apprends de toi-même a beaucoup plus de valeur que les valeurs que moi je vais pouvoir te donner. Fait que je vais te donner les lignes pour les trouver, pour les solutionner, et on vous guide là-dedans. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous parle de pouvoir dire est-ce que c'est réel qu'on puisse vraiment vivre de ce qu'on aime, de faire ce qu'on aime dans la vie, oui. Oui, il y a des sacrifices à faire à un moment donné, il y a des efforts à faire, mais il y a surtout une compréhension autour de l'argent que vous devez avoir. Puis je ne focus pas en argent, jamais, jamais, jamais. Parce que l'argent, en réalité, le seul truc qu'apporte l'argent, la raison de l'argent, c'est le confort. C'est d'avoir plus de confort. Et pour moi, avoir plus d'argent pour avoir plus d'argent, je ne ferais rien. Mais avoir plus d'argent pour avoir un meilleur équipement pour vous passer des meilleurs programmes, ça oui. Avoir plus d'argent pour pouvoir toucher plus de monde avec des meilleurs outils, des meilleurs moyens, justement, parce que tout ça coûte de l'argent, justement. Eh bien, oui. C'est-à-dire que cet argent-là me sert à toucher encore un plus grand nombre de gens. Cet argent-là me sert aujourd'hui à faire en sorte qu'il y a des gens qui ont des programmes exceptionnels, puis qu'ils n'ont pas les moyens de se faire reconnaître, de se faire valoir, de monter leur programme. Bien là, je vais les aider, je vais les soutenir. Ah! Fait qu'elle me sert. Elle n'adore pas. Elle roule. OK? Elle roule pour, justement, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit. Donc, si vraiment vous êtes intéressé à comprendre votre relation, mais surtout guérir votre relation à l'argent, cette formation-là n'est pas dans le but de comment faire plus d'argent. Parce que, comme je vous dis, si vous avez le comment faire plus, puis votre relation, elle n'est pas bonne, vous n'y arriverez pas. Donc, celle-là, il y en a, puis vous allez voir dedans, il y a des intervenants qui vont nous aider. Mais il y en a des formations qui vont venir, justement, là-dessus, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais celle-là, c'est vraiment guérir votre relation à l'argent pour être en paix avec. Et si vous êtes en paix avec, d'être capable, justement, de débloquer ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous en sortir, peu importe les efforts ou les décisions que vous prenez. Fait que si ça vous intéresse, vous avez juste à écrire oui en dessous. Juste à écrire oui en dessous. Puis, on va s'arranger pour, justement, vous faire parvenir. Ça ne vous engage en rien. Ça va juste vous faire parvenir les informations nécessaires pour, justement, accéder à cette formation. Fait que merci encore de m'avoir écouté. Et négligez pas cet aspect-là dans votre vie. Parce que, non, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais elle permet de combler les besoins de base. Puis, elle vous offre peut-être un petit coussin un peu plus où vous pouvez contribuer, puis aider, puis faire une différence dans la vie des gens. Fait que là-dessus, on se revoit peut-être bientôt dans la formation. Si ça vous intéresse, laissez un oui là-dessus. Merci. À la prochaine.